Qu'est-ce que les gaz de combat ont été détournés de leur objet pour en faire des armes ? C'est quelque chose d'extrêmement dramatique. Alors normalement, il n'y aurait pas dû avoir d'usage de gaz. En 1899, les pays futurs belligérants, donc la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, la Russie, ont signé des actes à la haie, s'engageant à ne pas utiliser de gaz délétère. Alors on entendait par gaz délétère des gaz qui pouvaient provoquer la mort et des gaz qui rendaient la respiration très difficile, qu'on appelle aussi suffocant. Les gaz, tels que les gaz lacrymogènes qui font pleurer, n'étaient pas concernés par ces actes de la haie. Aucun pays ne devait donc utiliser ces armes et pourtant, ils ont été utilisés. Alors essayons de comprendre dans le contexte géopolitique de l'époque et économique, pourquoi. L'Allemagne était un pays qui possédait une très grande industrie chimique. Elle était la première industrie chimique mondiale. Pour avoir une idée, 30 000 chimistes travaillaient en Allemagne quand il y en avait 2600 environ en France. L'Allemagne produisait 85% de toute l'industrie chimique, de tous les produits chimiques mondiaux. La France n'avait aucune usine de chlore, donc ça donne une idée un petit peu des produits qui vont être utilisés. L'Angleterre possédait une seule usine de chlore, l'Allemagne en possédait plusieurs. Autre produit qui était extrêmement utilisé, c'était les colorants. Alors les colorants, pour se rendre compte, avant la synthèse chimique, les colorants étaient issus de produits naturels, de plantes. Le jour où on a su fabriquer des colorants artificiels, on a eu une palette de couleurs considérables. Et l'Allemagne fournissait 85% des colorants. Donc on retrouve ces chiffres, très très importants. Et donc vous avez une connaissance des produits chimiques, une production de produits chimiques en Allemagne, et une connaissance des risques associés aux produits chimiques. Et ces connaissances, soit elles n'étaient pas acquises, soit elles n'étaient pas exploitées dans des pays tels que la France. Un petit peu moins en Angleterre. Pourquoi ? Parce que l'Angleterre avait un petit peu fabriqué un peu de colorants, parce qu'elle avait les Indes et elle avait une grande industrie de tissus. Alors ça, c'est le contexte économique. Et maintenant, mettons-nous dans le contexte de la guerre. La guerre a démarré en août 1914 et il y a eu une guerre de mouvement qui n'a duré que 2-3 mois. En novembre 1914, vous aviez les armées qui s'installaient dans des tranchées et on avait à ce moment-là une guerre de position. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous aviez des soldats qui étaient dans des tranchées, qui pouvaient faire 3 mètres de haut, et qui apercevaient très souvent, assez près, l'armée d'en face, qui était dans sa propre tranchée. Parfois, il y avait 20 mètres, 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, mais c'était très proche et plus personne ne bougeait. Parfois, il y avait un combat, on allait gagner 20 mètres, on allait aller dans la tranchée en face. Le lendemain, on reculait et le tout avec énormément de morts à chaque fois. Alors, il y a en Allemagne un grand chimiste qui avait fait par ailleurs de très belles découvertes telles que la synthèse de l'ammoniaque, qui s'appelle Fritz Haber, qui a proposé à l'État majeur allemand d'utiliser des produits chimiques en les détournant de leur action et comme c'est en choisissant des produits chimiques qui présentaient un danger pour la santé, il a proposé à l'État majeur, en particulier, d'utiliser le chlore. Alors, l'État majeur allemand, dans un premier temps, était contre. Puis, petit à petit, voyant qu'effectivement, la guerre de tranchée ne bougeait pas, les situations n'évoluaient pas, ils ont fini par se laisser convaincre petit à petit. Alors, le chlore est le premier gaz qui a été utilisé. Le chlore va provoquer, par inhalation, c'est un suffocant, donc il va provoquer un édème du poumon. Donc, vous avez, parmi les gaz, il faut voir les propriétés des gaz. On les décompose en quatre. Alors, vous avez ce qu'on appelle les suffocants. Donc, les suffocants, le chlore en fait partie, donc ça va atteindre les voies respiratoires. Et vous en êtes conscient dès que vous êtes attaqué. Tout de suite, vous avez des irritations, vous vous mettez à tousser, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez les lacrymogènes. Les lacrymogènes, ce sont des gaz qui vont vous faire pleurer. Alors, les lacrymogènes sont souvent associés aux produits mortels. Un lacrymogène n'est pas du tout mortel, mais il va vous irriter les yeux, il va vous empêcher de voir correctement. Et si à un moment donné, vous mettez un masque pour vous protéger, évidemment, comme vous pleurez, vous avez envie de retirer le masque. Donc, les lacrymogènes vont être utilisés dans ce sens. Les sternutatoires, ce sont des gaz qui font éternuer. Sternutatoires, éternuement. Et donc là aussi, l'objet, c'est de gêner la personne et de l'inciter à retirer son masque. Alors, vous avez également ce qu'on appelle des toxiques généraux. Ce sont des produits qui vont, par inhalation, vous provoquer une mort rapide en jouant en général, soit sur le système global respiratoire, soit sur le système nerveux. Enfin, vous avez les vésicants. J'y reviendrai tout à l'heure. Vésicants, vous pensez à vésicule, vésicule-cloque, ça veut dire que ça va vous provoquer des brûlures. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure parce que ça a été un gaz utilisé ultérieurement. Donc, une fois qu'on a un petit peu compris quels sont les effets physiologiques des gaz en général, on va s'intéresser à la première attaque au chlore. Et je vais indiquer là un petit peu comment ça s'est passé. Quand le chlore a été décidé, quand il a été décidé d'utiliser le chlore, eh bien, il a fallu remplir, le chlore est un gaz, on a dû remplir des bouteilles de gaz, on a comprimé le gaz. Ce sont des bouteilles qui, si vous les frappez avec quelque chose d'un peu métallique, sonnent comme une cloche. Donc, ça nécessite énormément de précaution dans le transport pour ne pas alerter, évidemment, l'ennemi qui n'est pas si loin. Alors, imaginons la tranchée allemande. Eh bien, ils ont fait devant leur tranchée une très grande tranchée assez large pour aller y disposer des centaines et des centaines de bouteilles de chlore. Donc, ça s'installait la nuit pour ne pas être vu des ennemis et dans la plus grande discrétion possible. Le chlore est évidemment toxique et les Allemands eux-mêmes, les soldats allemands qui étaient juste derrière, craignaient qu'éventuellement une bombe qui tomberait sur une bouteille, fasse éclater la bouteille et qu'eux-mêmes soient concernés par la mort. Donc, ils avaient peur, les soldats allemands. Et on a évidemment réfléchi à comment protéger les soldats en cas de fuite de chlore. Donc, cette grande tranchée dans laquelle il y avait des bouteilles ont été recouvertes de planches. Ces planches en bois étaient imprégnées de potasse. Alors, la potasse, c'est une base. Alors, pour comprendre comment la potasse peut agir et protéger les gens, sur ce diagramme, j'ai représenté le pH de gauche à droite. Donc, lorsque vous êtes en milieu acide, le chlore, vous voyez ici un petit domaine d'existence du chlore qui est très court. Alors, le chlore est un gaz. Si vous le mettez en présence d'un produit qui est une base, alors une base, par exemple, chez vous, la soude, le desktop que vous utilisez pour déboucher des lavabos, par exemple, c'est une base. Donc, le pH va correspondre à un domaine qui est à droite sur ce diagramme. Alors, si vous mettez du chlore en présence d'une base, eh bien, il ne va plus exister, il va se transformer en deux produits, l'un qu'on appelle l'ion hypochlorite et l'autre qu'on appelle l'ion chlorure. C'est exactement le contenu de l'eau de javée. Donc, la potasse, c'est comme la soude, c'est donc un produit basique et va permettre, si le chlore éventuellement fuit de la bouteille, au contact de la planche remplie de potasse, eh bien, il va se transformer en deux produits qui sont non volatiles et donc, ça ne présentera plus de danger pour les personnes qui sont autour. Les Allemands sont à l'est, les Anglais et les Français sont à l'ouest et les vents sont majoritairement d'ouest. les bouteilles de chlore ont été installées dès le mois de février 1915, mais les vents n'étaient pas du bon côté et ils ont attendu, attendu, attendu et le 22 avril 1915, alors ça s'est passé dans la région d'Ypres, dit Ypres, c'est tout proche de la frontière belge, il y avait surtout des régiments anglais et quelques régiments français et le vent a été d'est ce jour-là. Donc, ça faisait plus de deux mois qu'ils attendaient et le vent a permis aux Allemands d'utiliser l'eau chlore. Donc, pour se rendre à la difficulté d'usage, en fait, chaque bouteille doit être ouverte, il y a un tuyau qui est mis à chaque extrémité de bouteille pour dégazer. Alors, sur cette image, sur cette photo, eh bien, on voit l'attaque au gaz toxique, on voit les gaz qui se rétendent depuis des cylindres qui sont donc enterrés dans le sol et dont l'extrémité a été ouverte. Alors, cela a été une surprise totale côté anglais et français. Il y a eu 5000 hors de combat, 5000 soldats hors de combat, 800 morts le front a reculé de 3 km et on a observé aussi tous les petits animaux sortis de leur terrier qui étaient également sur le champ de bataille. Cette surprise a été immense à la fois pour l'état-major malgré l'état-major français et anglais malgré des informations en fait certains Allemands avaient été faits prisonniers et avaient indiqué aux français et aux anglais qu'il y aurait une attaque au gaz et en fait les français et les anglais étaient convaincus que c'était de la désinformation pour leur faire peur. Alors, ce chlore va provoquer une réaction, l'usage du chlore va provoquer une grande réaction. En France comme en Angleterre, il va y avoir des décisions à prendre. Premièrement, il fallait identifier, se protéger et se poser la question est-ce qu'on fait pareil ? Donc, côté français comme côté anglais, il a été débattu dans les parlements qu'il y ait ou non une attaque au chlore. Mais, la France ne possédait aucune usine de chlore. L'Angleterre en possédait une et donc, non seulement il fallait voter, donc c'est ce qui a été fait, les parlements ont voté comme quoi ils feraient une attaque symétrique, c'est-à-dire si les Allemands attaquaient, eh bien, ils se donnaient le droit de répliquer avec le même produit. Et deuxièmement, il fallait construire des usines. Donc, pour ce qui est de la France, onze usines de chlore ont été construites entre 1915, donc le démarrage des attaques au chlore est 1918. La France, qui avait zéro usine de chlore au démarrage de la guerre, en avait onze en 1918. Et le chlore nécessite de l'électrolyse. On fabrique le chlore en électrolysant du chlore de sodium. Pour cela, il faut de l'électricité et on a donc utilisé des barrages, c'est la raison pour laquelle toutes ces grandes usines ont été construites, soit sur le Rhône, sur l'Adurance, sur l'Isère, sur la Saône, bref, sur des rivières où on peut faire des barrages et loin du front. Ces sites industriels sont encore parmi les très grands sites français. Évidemment, à l'heure actuelle, on ne fabrique pas que du chlore, ces usines se sont transformées, mais l'origine vient de la guerre de 1914. Alors, effectivement, les Anglais ont répondu le 25 octobre 1915 et la France n'a répondu que le 13 février 1916. Il s'est pratiqué, il s'est passé presque un an, il fallait construire des usines, il fallait pouvoir s'alimenter en chlore. Alors, le chlore est finalement un produit assez difficile à utiliser parce que, comme vous l'avez vu, c'est un gaz. Et donc, s'il y a un retour de vent, en fait, c'est vous-même qui vous l'ait attaqué, qui êtes attaqué. Et, tout compte fait, le chlore a été peu utilisé. Ce sont les Anglais qui étaient à l'Ouest qui ont le plus utilisé, qui ont fait 150 attaques au chlore. Et finalement, la France ne l'a pas tellement utilisé et les Allemands ont aussi cherché d'autres moyens. Alors, effectivement, au mois d'octobre 1915, les Allemands ont envoyé un autre produit beaucoup plus dangereux qui s'appelle le phosgène. Alors, le phosgène, c'est une toute petite molécule constituée d'un atome de carbone, d'un atome d'oxygène et de deux atomes de chlore. Ça donne une réactivité à l'atome de carbone très importante et ce produit, qui est un composé chimique, qui sert dans les synthèses en chimie, va être à nouveau détourné de sa fonction pour en faire une arme et cet atome de carbone dans le phosgène va attaquer les atomes d'azote. Alors, les atomes d'azote, il y en a partout dans votre corps, dans les protéines, dans l'ADN et cela va dénaturer les cellules et c'est un suffocant, c'est-à-dire que vous êtes aussi conscient dès que vous le respirez et vous suffoquez et par contre, son pouvoir est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus grand que le chlore. Et parmi les morts par gaz, je dis bien par gaz, eh bien, c'est la majeure partie des morts. Le phosgène est responsable de la majeure partie des morts par gaz. Alors, le phosgène, eh bien, les Français ont répondu seulement en février 1916, c'est-à-dire un an après, parce que la France, qui possédait du phosgène, là pour le coup, hésitait à faire cette escalade au point de vue produit chimique. Les Anglais ont attaqué en avril 1917 au phosgène. Alors, le phosgène est donc un composé qui va être propulsé, maintenant, au lieu de le mettre dans des gouttes, ça va être propulsé par des obus. Alors, le temps passe et un autre produit va être utilisé. Alors, ici, je cite que trois produits, en fait, presque une cinquantaine de produits chimiques ont été testés. mais il y en a vraiment trois qui ont une très grande importance. Le troisième, eh bien, c'est en juillet 1917 à Ypres, donc cette ville est vraiment une ville qui a été extrêmement touchée et ses environs. À Ypres, un nouveau produit a été envoyé sur les soldats et là, les gens ne suffoquaient pas. Donc, ils ne se sont rendus compte de rien. Et petit à petit, une heure, deux heures, trois heures, le lendemain, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des cloques sur la peau, sur le visage et ils devenaient aveugles. Donc, sur cette image, on voit des hypérités, c'est-à-dire des gens qui ont été touchés à l'hypérite, c'est le nom qui a été donné à ce gaz. Hypérite, parce que ça a été utilisé à Ypres, il est aussi connu sous le nom de gaz-boutarde et il a malheureusement été utilisé il n'y a pas si longtemps, on en a entendu parler aux informations, par la Syrie contre les Kurdes. Pendant la guerre Iran-Irak, c'est un gaz qui malheureusement est encore utilisé comme gaz de combat. Alors, ici, on voit donc des soldats qui sont aveugles, qui ont mis des linges sur leurs yeux. Alors, l'hypérite va donc être un vésican. Donc, j'ai fait allusion à ce terme tout à l'heure et ce produit-là n'est pas du tout un intermédiaire de synthèse en chimie. Si on le fabrique, c'est uniquement pour en faire une arme. On n'a pas d'usage de l'hypérite, ce n'est pas un produit détourné de son usage. Alors là, les Allemands ont utilisé ce gaz et une deuxième propriété de l'hypérite, donc, il est vésican, comment agit-il ? Eh bien, il agit à partir de ces atomes de chlore. C'est aussi un composé qui possède des atomes de chlore et il va à nouveau attaquer les atomes d'azote et donc se fixer à nouveau sur votre ADN ou sur vos protéines dénaturant toutes ces cellules. Voilà. Donc, l'hypérite, ce produit-là, avait été synthétisé par des Français dans un laboratoire mais on n'en avait pas étudié les propriétés, il était, on va dire, dans un récipient et quand ils ont analysé le produit nouveau que les soldats venaient de recevoir sur leur corps, eh bien, ils ont très vite identifié l'hypérite. Ils ont mis au point une synthèse et il s'est trouvé que la synthèse qu'ils ont mise au point était beaucoup plus rapide et moins coûteuse que la synthèse que faisaient les Allemands. si bien que les Français ont pu répondre à l'hypérite. Alors, le premier obus français a été envoyé en mai 1918 quand l'attaque allemande avait eu lieu en juillet 1917. Quand les Allemands ont reçu ce premier obus à l'hypérite, ils ont cru dans un premier temps que les Français leur renvoyaient un obus allemand qui n'aurait pas éclaté côté français. Très vite, ils ont dû se rendre compte que ce n'était pas le cas et finalement, c'est la France qui a utilisé le plus l'hypérite et qui était le producteur d'hypérite pour l'ensemble des Alliés, qu'ils soient anglais ou américains. Alors, une autre propriété de l'hypérite est que l'hypérite va rester dans le terrain. L'hypérite est détruit à long terme par l'eau. Donc, s'il pleut beaucoup, l'hypérite va se dégrader. Mais, s'il ne pleut pas, eh bien, ça va s'imprégner dans le sol. En s'imprégnant dans le sol, ça empêche l'occupation de ce sol. Donc, ça peut servir comme une forteresse invisible et les Allemands ont beaucoup utilisé cette propriété pour empêcher l'accès à des terrains. Donc, ce sont les deux usages de l'hypérite et c'est resté dans la mémoire collective et ce produit hypérite est un produit qui est malheureusement encore utilisé. Alors, je vais terminer cette partie attaque au gaz par un petit bilan sur les conséquences, on va dire, en nombre de décès. En étudiant ce document, j'ai été extrêmement surprise de découvrir que le nombre de morts par gaz était en fait très très faible. vous avez à peu près 80% des morts de la guerre de 1914 qui sont morts par armes dites conventionnelles, c'est-à-dire par des obus, par des balles. Vous avez moins de 1% qui sont morts par gaz. Moins de 1%. Et, vous allez me dire, mais il manque 19%, ils sont morts de maladies. Vous avez beaucoup de soldats qui sont morts de maladies pendant la guerre. Alors, ça peut paraître surprenant parce qu'on parle beaucoup des gaz de combat pendant la guerre de 1914. Eh bien, c'était presque une arme psychologique, c'est-à-dire tout le monde en avait peur, ça pouvait toucher tout le monde, y compris non seulement les soldats mais toutes les personnes qui étaient autour les villages avoisinants. Et, en réalité, cela a été peu efficace si on peut parler, si on peut utiliser un tel mot, en termes de nombre. Et si l'on regarde les résultats, en France, en Angleterre et en Allemagne, on a les mêmes nombres de morts. Alors, pour vous donner une idée, en France, il y a 1 300 000 morts à peu près pendant la guerre de 1914-1918 et il y en a 10 000 par gaz. Mais il y en a 10 000 en Allemagne, il y en a 10 000 en Angleterre. Par contre, en Russie, où ils avaient très peu de protection, il y a beaucoup, beaucoup plus de morts. De même, au point de vue des effets à long terme, les gazés. Donc, quand les gens ne sont pas morts sur le coup, ils ont eu des séquelles qu'ils ont traînées. Il y a eu environ 200 000 gazés, c'est-à-dire des gens qui étaient malades suite à avoir inhalé des gaz de combat. Alors, en conclusion, il y a deux conclusions intéressantes. Premièrement, il y a l'influence sur l'industrie chimique française. la France qui n'avait pas d'usines de chlore et qui avait une industrie chimique relativement faible au début de la guerre de 1914, a donc créé 11 usines de chlore et a été le deuxième utilisateur en tonnage des gaz de combat pendant la guerre de 1914. D'autre part, quel est l'usage ultérieur des gaz de combat ? Il a été montré avec cette expérience de la guerre de 1914 que l'usage de l'arme chimique a montré ses limites. Il n'a pas permis à l'Allemagne qui pensait pouvoir s'en servir, il ne lui a pas permis de gagner la guerre. Et finalement, on s'aperçoit que, à la fois grâce aux protections et aux ripostes, l'arme chimique a mis les adversaires à égalité. Vous avez ici quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il faut prendre conscience à l'heure actuelle qu'il faut absolument éliminer les armes chimiques. Et il y a une convention d'interdiction des armes chimiques qui est entrée en vigueur en 1997. Vous avez une organisation qui s'appelle l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et qui a eu le prix Nobel de la paix en 2013. Mais quand vous voyez tout ce qui se passe encore actuellement, il y a beaucoup de travail encore à faire et beaucoup de gens à convaincre. Merci. Merci.